Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente à nouveau mon kit de cartes préféré dans le catalogue Stampin'Up. Pourquoi c'est le fun, les kits de cartes? Parce que tout est pensé pour nous. Ils ont placé dans le catalogue au début, c'est pas pour rien, donc dès la page 6, vous pouvez retrouver les kits. Il y a des kits qui sont tout compris ici, ça veut dire que ça comprend le jeu des temples. Il y a des kits aussi, c'est écrit kit de projet où le jeu des temples est à part. Ici, j'étais au chalet, donc j'avais apporté mon kit, ça fait à peu près 5 kits que j'achète de celui-là ici. C'est le kit Heureux à souhait parce que je l'aime trop, vraiment. Et j'avais apporté la trousse de réassortiment en oubliant mon jeu des temples. Donc j'ai utilisé un autre jeu des temples pour le vœu, mais il est vraiment, vraiment le fun. Il est pensé pour aller à l'intérieur des formes que vous avez ici. Je vous ai déjà parlé aussi du kit Douce Note qui est tout aussi beau. Écoutez, même si ça fait 13 ans que j'étends et que j'ai de l'expérience, je me fais toujours un plaisir d'acheter ces kits-là. Ça me détend et souvent, je les fais tels quels sans varier. Pourquoi? Parce qu'ils sont très beaux. Pourquoi se casser la tête quand les designers les ont pensés pour nous? Ça ne vous empêche pas de les modifier. Alors je vous montre ce que vous recevez. Vous avez tout le matériel, vous l'avez dans le catalogue. J'ai déjà monté mes cartes, mais je voulais vous montrer une petite variante. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de colorier ce kit-là avec mes Stampin' Blends. Alors les voici, mes Stampin' Blends. Oui, je vais vous mettre le lien vers le rangement que j'ai acheté. Il est cher. Il est vraiment cher, je trouve, pour du plastique. C'est vraiment des plateaux qu'on empile soit en ligne droite, soit en escalier un petit peu penché. Je me suis imputé 50$ autour d'eux pour que du plastique. Mais moi, mes Stampin' Blends, c'est le joyau de ma collection dans mon matériel créatif. Donc je me suis payé ça et je ne le regrette pas. Et il y avait beaucoup de place de disponible, mais là, Stampin' Up en sort de plus en plus. Écoutez, si vous n'avez pas succombé, là, si vous avez besoin de vous détendre, c'est pas compliqué et il dure quand même longtemps. J'en ai pas remplacé un encore et j'ai colorié beaucoup, beaucoup, beaucoup avec. Alors, j'ai décidé d'utiliser ça avec le papier. Je me disais, c'est pas le papier murmure blanc. Je ne suis pas certaine que ça va bien aller. Et oui, ça a super bien été. Alors, je commence à vous montrer ça. Dans ce kit-là, vous allez pouvoir confectionner 20 cartes. C'est énorme. Alors, j'ai utilisé ici le nouveau béguin bleu qui est sorti. Et moi, je m'amuse beaucoup à les mixer ensemble. J'ai mixé avec Bleu Nuit. Dans le fond, quand je veux avoir un ombrage plus... Parce que le béguin bleu est pas mal doux, hein. Donc, regardez ça ici. Et j'ai pris Grenouille Guillorette pour le verre. J'adore ça. J'ai aussi utilisé Grappe Gourmande. Donc, voyons. J'ai aussi utilisé Horizon de Brouillère, qui est nouveau quand même. Avec Grenouille Guillorette, c'est très joli. Et puis, Mélodie de Mangue, c'est... Moi, j'utilisais jamais de jaune. Et depuis que Mélodie de Mangue est sortie, j'utilise que ce... Et j'en mets partout. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est pas trop pâle. Il a de belles intensités. Regardez ça, les nuances que ça fait. Donc, j'ai décidé aussi d'utiliser Calico Coquelico. Et puis, j'ai pris aussi Cerise Carmin pour aller faire des nuances plus foncées. Un petit truc. Cassez-vous pas la tête quand vous faites vos ombrages. Si vous voulez que votre fruit ait l'air un petit peu plus rond, vous mettez du foncé pour faire la rondeur dans les côtés. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Et vous pourriez colorier tout ça sans vous soucier des ombrages et des lumières. Ça serait super beau. OK? Là, avec ça, vous avez une vingtaine d'enveloppes. Tout imprimé pour aller avec. OK? Et puis, on va faire nos quatre piles. Deuxième, on a une mini mini carte ici avec sa mini enveloppe. Je trouve ça tellement le fun. Regardez ça ici. Il y a du doré. C'est prévu dans le fond avec les pièces que vous avez. Oui, j'ai décidé de faire nos quatre piles parce que je veux faire des cadeaux. Quatre paquets cadeaux à des personnes que j'ai le goût de gâter un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les glisser dans les boîtes pour cartes qu'on vend. Et oui, ici, je l'ai passé avec un plioir à gaufrage. Dans un plioir à gaufrage, pardon. J'ai inséré le plioir. Et ça va faire des super beaux cadeaux. Et ça, quand vous les achetez, c'est vraiment pas dispendieux. Vous en avez dix dans le paquet. Alors, je continue avec les mini cartes. Je trouve ça original d'avoir marié le doré avec des rayures noires et blanches comme ça. Je trouve qu'ils ont toujours des façons de nous épater. Ensuite, l'autre modèle, plus sur la hauteur ici. Alors, j'aime ça beaucoup. Ça fait changement. Et on a les enveloppes qui vont avec. Et puis, dans le jaune. Là, vous allez me dire, c'est de la lavande. Puis, tu as fait ça jaune. Le bleu, ça peut passer lavande, là. Et rouge. Eh bien, oui. C'est là pour qu'on s'amuse, hein. Ensuite, l'autre modèle, sur la hauteur. Je l'aime vraiment beaucoup, lui aussi. C'est le fun avec les fleurs qui... Et vous avez toujours des petits feuillages en vélin. C'est vraiment de toute beauté. Écoute, tu sais, ça fait vraiment pas un kit tout acheté, là. Ça fait pas de chiffre du tout, là. C'est de toute beauté. Vous allez adorer ça. Vous pouvez acheter ça pour bricoler avec vos amis. Une fois par mois, là. Il y en a une qui reçoit chez elle. Et puis, vous bricolez ensemble. Chacune a son kit. Vous avez juste à me contacter pour savoir la façon la plus avantageuse d'en profiter avec moi. Je vais vous gâter. Vous allez voir ça. Et puis, ça, regardez les belles petites cartes hexagonales. C'est vraiment le fun, hein. Donc, regardez-moi ça. Les belles petites fleurs qui ont été posées ici. Donc, ça nous donne un superbe ensemble de cartes. Comme je vous disais, on a les enveloppes pour tous les formats. Même les petites, petites cartes ont leurs mini-enveloppes. Donc, sur les cadeaux, ça va super bien. C'est un beau cadeau à faire aux personnes qui sont seules, qui s'ennuient, aux ados, aux éducatrices, aux professeurs. Ça fait changement. Ils ont tout pour compléter ça dans le kit que je vous ai montré au début. Donc, le kit, il arrive avec quatre crayons pour aquarelle. Donc, on fait simplement colorier. On fait des petites nuances. C'est pas compliqué. Le jeu des temples, le Stampin' Spot, les points mousse. Donc, pour la fin de l'année scolaire, les professeurs adorent habituellement bricoler. C'est prenez-vous d'avance. Vous allez pouvoir, si vous en achetez plusieurs, avoir les avantages d'hôtesses. Les primes créatives, donc des produits gratuits. Alors, je voulais vraiment vous partager mon pouf coeur parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas colorier ça autrement, vu que ce n'est pas le papier murmure blanc. Mais oui, avec les Stampin' Blends, ça fonctionne super bien. Et regardez, j'ai quatre cadeaux prêts à offrir et je me suis vraiment payée du bon temps. Alors, si vous voulez faire comme moi, commandez dès maintenant. Contactez-moi juste en dessous de la vidéo. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501